Musique Alors je suis né en elle-même parce que mon père a fini ses études là-bas Ensuite on s'est réinstallé en fait à Montpellier pour travailler Et donc petit moi l'idée que j'avais c'était de devenir soit vétérinaire, soit pompier Mais j'ai vraiment eu le déclic de vouloir travailler en fait dans la microscopie Et c'est à la fin de ma licence où j'ai eu l'opportunité de faire un stage sur une plateforme d'imagerie Et c'est ce qui m'a vraiment décidé en fait à travailler dans ce domaine-là Je dirais que c'est sa rigueur scientifique Et aussi son côté inventif et débrouillard C'est un peu le MacGyver du labo, on peut lui demander n'importe quoi Il va nous trouver la solution sans aucun problème Voilà Donc j'ai passé en fait le début de ma thèse à développer une technique de microscopie corrélative Donc on combine en fait deux techniques, c'est la technique microscopie photonique Donc qui marche avec la lumière Et la microscopie électronique, donc qui marche avec les électrons Et en fait on combine les deux avantages de ces deux techniques Pour pouvoir au moins disséquer les invadopodes des cellules cancéreuses Les invadopodes qui sont en fait des excroissances de la cellule Qui permettent en fait de dégrader son environnement Et de pouvoir en fait se faire un chemin dans l'organisme Pour ensuite former des métastases dans un organe à distance On a le vernis pour essayer en fait d'étanchifier les lamelles sur les lames de microscopie Mais on a aussi de la crème dépilatoire justement pour les souris Pour en fait enlever les boues poils avec délicatesse On n'utilise pas par exemple de lames de rasoir qui pourraient les blesser C'est en fait ça ! Pourquoi ce mug à café ? C'est parce que c'est un mug à café que j'ai eu au tout début de ma thèse Quand je suis allé à un premier grand meeting de microscopie Et je m'y attache aussi parce qu'en fait c'est une marque d'appareils photo Que j'utilise vraiment depuis très longtemps en loisir Parce que je suis aussi passionné de photo Ce que j'aime bien dans les appareils photo c'est les appareils en eux-mêmes Et en fait toute la technologie qu'il y a derrière Là en ce moment j'ai des vieux appareils argentiques qui sont même assez âgés Mais qui sont avancés en formant techniquement Alors actuellement la microscopie en fait évolue assez rapidement On a toujours tous les ans des avancées technologiques Mais dans 10 ans pourquoi pas avoir un appareil Qui nous permettrait justement d'imager la souris pour l'animal vivant Et de pouvoir imager à l'échelle nanométrique Avec le même instrument Et non pas avec 3 techniques différentes comme c'est le cas actuellement C'est d'essayer de faire une pause à 16h pile poil En fait si on est libre on va dehors On se réunit dehors pour boire un café, manger une pomme, boire de l'eau et discuter Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz